La santé vaut mieux que tout car rien ne vaut la vie. Il est important de bien prendre soin de nous et de notre corps. Chers auditeurs, bienvenue et merci de nous recevoir dans Santé Assure. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très délicat qui prend en compte le bien-être de tout un chacun, les parasitoses. Et pour nous éclairer sur la question, nous recevons aujourd'hui doué Aziz Atibault, infirmier, diplômé d'État. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée dans les locaux de Radio-Djena. Merci. Merci pour l'invitation sur ce beau plateau. Alors, chers auditeurs, je suis au micro. Aujourd'hui, je suis Augustine Doumé et nous faisons un gros coucou à la présentatrice de cette émission que vous connaissez bien, Joannitra Blavotré. De là où elle est, nous sommes sûres et certaines qu'elle nous suit. On lui fait un gros coucou. Alors, les parasitoses, nous en parlons aujourd'hui, infirmiers, médecins, qu'est-ce que c'est ? Les parasitoses, directement, je dirais que tout simplement, les parasitoses, c'est une infestation de l'organisme par un parasite. Voilà, c'est tout. Tout simplement ? Oui, c'est une infestation de l'organisme par un parasite. Alors, quelles sont les maladies parasitaires qui existent ? Ok. Parlant de maladies parasitaires qui existent, il y en a une multitude, il y en a plusieurs. Mais pour mieux les appréhender, je pense qu'il serait mieux de partir sur les classes et les familles de parasites, puisque toute affaire ou bien toute renvoie à une maladie bien déterminée. D'accord ? Parlant de familles de parasites, il en existe deux grandes familles de parasites, notamment les parasites appartenant au règne animal et ceux appartenant au règne végétal. D'accord ? Au niveau des parasites appartenant au règne animal, nous avons les protozoaires et les métazoaires. Les protozoaires sont des êtres unicellulaires, d'accord ? Je dirais des parasites unicellulaires et les métazoaires sont des parasites pluricellulaires. Au niveau des protozoaires, on va trouver l'amibiase, on va trouver la maladie du sommeil ou bien la trypanosomiase, on va trouver la giardia intestinalis, la trichomonase intestinalis comme vaginalis, on va trouver la torsoplasmose, aussi le paludisme. D'accord ? Au niveau des métazoaires, qui sont des êtres ou bien des parasites pluricellulaires, on va trouver l'ascaris, l'oncocercose, le ver de Guinée, l'ankylastomose et autres. Il y en a plusieurs. Maintenant, parlant de parasites du règne ou bien appartenant au règne végétal, on parle généralement là des champignons qui sont responsables des mycoses. D'accord ? Souvent, pour citer là, on cite le candida albucantia. qui est responsable des mycoses vaginales comme buccales. Donc, c'est un peu ça, un bref résumé des maladies parasitaires qui existent. Alors, quand on parle de parasitose digestive, c'est quoi concrètement ? Tout de suite, je viens de dire que les parasitoses renvoient à une infestation de l'organisme par un parasite. Maintenant, quand on parle de parasitose digestive, c'est-à-dire que l'infestation est localisée au niveau du tube digestif. Donc, c'est un peu ça, la parasitose digestive elle-même. Quelles sont les causes réelles des parasitoses dans le corps ? Parlant de causes, les causes, elles sont multiples. Mais, pour parler directement, je dirais que la cause, elle est tout simplement, comment dirais-je ? Elle est tout simplement l'apparition, bien sûr, oui, l'apparition d'un parasite dans le tube digestif. C'est ça qui va causer une parasitose, d'accord ? Maintenant, les voies et moyens qui vont permettre à ce que ce parasite n'arrive au niveau du tube digestif, là, maintenant, on aura à la déterminer. Parasitose dans le corps, ça veut dire qu'on est infecté. Oui. Donc, qu'est-ce que ça peut provoquer à la langue ? Vous pouvez parler de symptômes ou bien de complications là ? Oui, de complications, de maladies, au fait, parce que souvent, on nous dit qu'on est infecté, peut-être qu'on n'a pas bien mangé ou on a mangé quelque chose qui ne nous va pas. Quelle maladie, au fait, concrètement, un nom, pour que les auditeurs puissent savoir ? Oui, et il y a plusieurs maladies. Là, je venais juste de l'exprimer. Mais là, ce sont des termes plus scientifiques. Oui, des termes plus scientifiques, je vais dire, effectivement. On va parler de l'amibiase, par exemple, d'accord ? L'amibiase. La dysentérie, les gens pensent que c'est une maladie. Or, ce n'est qu'un symptôme de certaines maladies parasitaires, d'accord ? L'amibiase, par exemple, c'est une maladie parasitaire. Quand vous allez commencer peut-être à faire des selles et qu'on sort, quand on va arriver au niveau des signes cliniques, je vais plus citer les signes qui vont permettre à nos auditeurs de se dire ou bien de se rendre compte qu'ils sont en face ou bien qu'ils sont en train de faire une parasitose, d'accord ? Alors, quelle est la morbidité des parasitodigestifs dans le monde en Afrique et au Togo ? Parlant de morbidité, je dirais que la fréquence des parasitoses est plus ou moins stable, d'accord ? Elle est probablement quand même sous-estimée, surtout dans les pays en voie de développement, d'accord ? Donc, c'est un peu ça. À titre d'exemple, on va parler peut-être de la bilargiose qui atteint plus de 200 millions d'individus, de cas plutôt, par an et qui est responsable de plus de 500 000 décès. Vous voyez un peu que ça, c'est juste un cas parmi tant d'autres. Et donc, c'est un peu ça. Aussi, si on veut, on peut prendre le cas de l'anguillose qui va atteindre jusqu'à 50 millions de cas par an, de personnes infectées par an et surtout qui va causer plus de 30 % de décès chez les personnes immunodéprimées, d'accord ? Parce que les personnes immunodéprimées vont être plus susceptibles de faire une phase ou bien la maladie gravement, d'accord ? Donc, c'est un peu ça. Alors, comment savoir ou reconnaître qu'on est infecté ou qu'on souffre d'une maladie parasitaire ? D'accord. Je pense que là, vous voulez parler des symptômes de la parasitose, n'est-ce pas ? D'accord. Parlant de symptômes, je dirais que les symptômes sont aussi très multiples, puisqu'ils savent de plusieurs parasitoses. Quand on va les prendre un à un, les symptômes vont être un peu rassemblés, mais quand on va parler d'elles toutes ensemble, elles sont un peu multiples. Toutefois, on peut les regrouper en deux grandes lignes, notamment les symptômes digestifs ou bien les troubles digestifs et les troubles d'ordre général, d'accord ? Au niveau des troubles digestifs, on aura la diarrhée qui peut être abondante ou non, d'accord ? Cette diarrhée peut être ou bien les selles peuvent être jaunâtres, mousseuses. Là, comme ça, quand le spécialiste va voir ça, en même temps, il va penser à la giardia, d'accord ? Oui, un peu. Les selles peuvent être glaireuses, glaireuses, c'est-à-dire qu'il y a des glaires dans les selles, d'accord ? Les selles peuvent être sanguinolentes, il y a du sang dans les selles, d'accord ? Elles peuvent être en même temps glaireuses, sanguinolentes. Quand le spécialiste va voir ça ou bien quand, dans l'interrogatoire, le spécialiste va poser des questions à savoir cela, cela va le référer immédiatement vers une amibiasse. Vous voyez un peu ? Donc, c'est un peu ça. On peut avoir aussi des douleurs épigastriques, des douleurs abdominaux. On peut avoir des nausées, des vomissements, des ténèsmes. Les ténèsmes, ce sont, nous disons communément que ce sont des faux besoins. Genre, vous avez envie de faire les selles, vous allez au WC, mais vous n'y arrivez pas, d'accord ? Vous n'y arrivez pas et vous avez une sorte de contrature, une sorte de douleur au niveau de votre anus, d'accord ? C'est un peu ça. Il y a aussi une constipation qu'il peut y avoir. Il peut y avoir de l'anorexie, il peut y avoir de la boulimie, il peut y avoir de l'hypercialorée. La boulimie, c'est cette façon de, on va dire, ça frise un peu à la gourmandise, d'accord ? C'est le contraire, on va dire, juste de l'anorexie. L'anorexie, c'est quand la personne n'a pas l'appétit, n'a pas envie de manger. Mais la boulimie, la personne va avoir envie de manger constamment et beaucoup. Vous voyez un peu, ça c'est plus quand la personne est en train de faire une ténia qui va développer ce genre de symptômes. Et aussi, il peut y avoir l'hypercialorée. L'hypercialorée, c'est quoi ? C'est quand la salive devient abondante, d'accord ? Tout le temps, la personne est en train de cracher parce que la salive vient tout le temps. Vous voyez un peu. Maintenant, parlons de signes d'ordre général, il y a, on aura peut-être l'asthémie, la personne sera fatiguée, qui peut aller jusqu'à la prostatine, la prostatine sur l'état de fatigue extrême, d'accord ? Il peut avoir la toux, il peut avoir la fièvre, il peut avoir les prurites anales, il peut avoir une nervosité, il peut avoir des troubles de comportement. Sans oublier qu'il peut avoir aussi la géophagie. La géophagie, c'est quoi ? C'est cette façon de manger du sable. La personne peut avoir, ou bien l'enfant, vous allez voir les enfants qui ont envie constamment de manger du sable. Ah oui ? Même pour les adultes ? Oui, ça arrive. Dès que tu contrates la maladie, la parasito qui va développer ça, la personne a constamment envie de manger du sable. Mais non, par exemple, au niveau des adultes, vous allez voir que l'adulte ne va pas vouloir, forcément, ne peut pas puiser du sable parce que cette personne, elle est consciente. Donc, c'est là qu'elle va se référer à d'autres trucs qui ont trait à ça. Comme de l'argile. Voilà, vous avez très bien dit. Donc, les dames qui ont tendance à manger, à consommer l'argile, c'est peut-être parce qu'elles souffrent. Voilà, vous avez bien parlé. C'est peut-être parce qu'elles souffrent, parce qu'il faut d'abord passer à la consultation, à l'examen et peut-être à l'interrogatoire avant de déterminer qu'effectivement, la personne est en train de souffrir d'une certaine parasitose qui l'amène à avoir ces symptômes-là, la géophagie. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes dans Santé Assure. Nous parlons aujourd'hui de la parasitose digestive. Vous pouvez nous poser des questions ou poser des questions aux spécialistes sur le plateau aujourd'hui, sur le plus 228, 90, 13, 89, 94 ou encore sur le plus 228, 79, 71, 45, 95. Alors, docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un rapport à faire entre les vers intestinaux et les parasitoses? Quand on parle de parasitose, la plupart du temps, ce sont les vers, en fait. D'accord? Pour le commun des mortels, la parasitose, c'est quand ils sont en train de parler, quand les patients sont en train de parler des vers, c'est qu'ils sont en train de parler immédiatement des parasitoses. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, la parasitose n'inclut pas que seulement les vers, parce qu'il y a les vers, il y a les formes de vers qui peuvent être là-dedans, il y a les formes kystiques aussi qui peuvent être là-dedans. Les formes kystiques, c'est la façon, bien le caractère résistant de ces vers-là. Donc, c'est un peu ça. Alors, qui sont ces personnes qui sont prontes à développer ce genre de maladie? Les personnes les plus exposées aux parasitoses. D'accord. Parlant de personnes exposées aux parasitoses, je dirais que tout le monde est concerné par les parasitoses directives. D'accord? Partant des enfants jusqu'aux personnes adultes. Maintenant, il y a certains facteurs qui vont faire que certains vont plus se les développer que les autres. À titre d'exemple, quand on voit comme ça, en Europe, il n'y a pas trop ça comme chez nous ici. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des pays en voie de développement. On ne dit plus sous-dérapes, on dit maintenant en voie de développement. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, les personnes qui vivent dans les zones tropicales, dans les zones tropicales comme les nôtres, comme ça, vont développer beaucoup plus les parasitoses. Les personnes déplacées vont développer plutôt les parasitoses. Les personnes immunodéprimées vont faire une forme peut-être grave des parasitoses. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport aux personnes les plus exposées. Sinon, tout le monde est concerné par les parasitoses directives. Alors, y a-t-il des aliments qui, parfois, peuvent occasionner cela ou peuvent emmener des complications? Puisque vous venez de le dire, les parasitoses, tout le monde en a, tout le monde en a dans son organisme. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent, toutefois, augmenter ou activer la maladie? Bon, je n'ai pas dit que tout le monde en a dans son organisme. J'ai dit que tout le monde peut développer ça. D'accord. D'accord. Maintenant, parlons d'aliments qui vont peut-être, qui vont activer la maladie ou un truc du genre. Non, il n'y en existe pas. En fait, qu'est-ce qui va se passer? On a parlé depuis le début de comment la parasitose va se manifester. C'est quand le parasite va rentrer dans le tube du zétif de la personne que cette personne commencera à développer une parasitose. Vous voyez un peu? Donc, il n'y a pas d'aliments, on va dire, voilà cet aliment qui va développer, qui va faire ceci, qui va faire cela. Non. Maintenant, quand l'aliment comporte des parasitoses, ça va amener peut-être le patient à développer la maladie. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Comment reconnaître ou diagnostiquer une parasitose du zétif? De votre côté, comment ça se fait? D'accord. Je dirais que tout d'abord, quand on est peut-être en milieu rural ou bien quand on n'a pas le plateau technique nécessaire pour faire des examens, l'interrogatoire ou bien la consultation elle-même, quand elle est bien menée, elle suffit pour diagnostiquer la maladie. D'accord? Mais, pour être plus sûr de ce que l'on fait, on se base, le diagnostic se base généralement sur les examens des sels. D'accord? Cette examen des sels va mettre en évidence directement les parasites. Ok? Mais toutefois, pour toutes les parasitoses, mais il y a certaines parasitoses qui vont nécessiter certains examens plus spécifiques. Je vais parler peut-être de l'oséure qui va nécessiter un scottes anal qui n'est pas les examens directes des sels. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Y a-t-il également des complications? Il peut y avoir des complications dans ces pathologies? Parlant de complications au niveau des parasitoses, elles sont vraiment, elles sont très nombreuses et les effets sont parfois irréversibles. C'est ce qu'on aimerait savoir. Les complications, elles sont très nombreuses. Souvent, les populations ne prennent pas la mesure de ce qui se passe, en fait. On voit un peu. Parce que quand elles souffrent de parasitoses, oh non, j'ai juste des verres, j'ai quelques verres, elle va partir pour aller peut-être payer les produits, l'automédication et qu'on sort et commencer à se faire traiter. Sans savoir peut-être le nombre de jours de traitement qu'il faut faire, les posologies et qu'on sort pour pouvoir arriver à bout de cette maladie. Or, il y a plein de complications qui peuvent se venir, notamment des hémorragies, d'accord? Des hémorragies, l'anémie, l'anémie sévère même parce qu'il y a certains parasites qui sont hémophages, c'est-à-dire qui se nourrissent du sang, d'accord? Quand ils vont rentrer dans votre organisme, ils vont commencer à consommer le sang jusqu'à ce que vous deveniez anémiés, d'accord? Il peut y avoir des perforations intestinales parce qu'il y a des parasites qui sont dans les intestins qui vont bouffer jusqu'à perforer les intestins, d'accord? Les perforations intestinales peuvent amener jusqu'à la péritonite. La péritonite, c'est l'infection de tout le périton, d'accord? C'est-à-dire tout l'abdomen, il va falloir aller faire une laparotomie, ouvrir tout le ventre, essayer de revoir tout ça. Revoir un peu. Il peut y avoir un appendicite aigu, il peut y avoir une occlusion intestinale. L'occlusion, c'est quand les vers vont être vraiment nombreux. Il y a un certain type de vers qui font ça, qui crée les occlusions et aller boucher un côté de l'intestin. Vous voyez un peu. Il peut y avoir aussi une fibrose de foie parce qu'il y a certains parasites qui vont aller s'installer au niveau du foie et se développer là-bas. Et cette fibrose peut évoluer jusqu'à une cirrhose grave. La cirrhose, c'est le cancer de foie directement, d'accord? Et ça, ça amène à la mort. Il peut y avoir aussi des hémorragies digestives, des varices ogeophagènes, des hépatomégalies et qu'on sort. Donc, les complications sont vraiment nombreuses et les effets ne sont pas bons sur l'organisme de l'homme. Donc, on doit vraiment prendre garde à ce type de maladies, les parasitoses notamment. Alors, à quel moment est-ce qu'un patient qui se rend compte des symptômes que vous avez eu à citer précédemment, à quel moment est-ce qu'il peut maintenant approcher un spécialiste pour lui demander conseil ou pour se faire soigner? En fait, quand le patient est là et que je venais de citer les symptômes tout de suite, les symptômes digestifs et les symptômes d'ordre général, quand le patient est là et que le patient constate que, par exemple, il commence à faire de la diarrhée, qu'il ne s'arrête pas malgré tout ce qu'il est en train de faire. Je ne conseille pas l'automédication, ce n'est pas une bonne chose. Quand il se rend compte qu'il est en train de faire peut-être de la diarrhée, il a les nausées qui ne s'arrêtent pas, les vomissements et qu'on sort, il doit immédiatement aller. Il ne faut pas qu'il attende jusqu'à ce que l'évolution n'aille à un niveau donné. Parce que, par exemple, parlant simplement de la diarrhée, quand il ne va commencer pas à faire la diarrhée, il peut évoluer vers une déshydratation, ce qui n'est pas du tout bon. D'accord ? Parce que la déshydratation, surtout chez les enfants, ce n'est vraiment pas bon. Ça peut vite mener vers autre chose. D'accord ? Donc, dès qu'il constate que voilà les signes, quand il fait les selles, il voit que dans les selles, il y a peut-être de la glaire, il y a une mousse jaunate et qu'on sort, il faut qu'il se rende directement ou bien immédiatement vers un centre de santé ou bien vers un spécialiste pour se faire prendre en charge. Et aussi, souvent, moi, j'ai l'habitude de conseiller à mes patients de se déparasiter parce qu'on est dans une zone où les parasites sont là partout. Vous voyez un peu ? Les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Quand on va manger peut-être au bord de la route et qu'on sort, ça ne va pas du tout. Donc, de se déparasiter au moins, ne serait-ce que chaque six mois, au minimum chaque six mois. Et c'est bien. Et comment est-ce qu'un citoyen lambda peut se déparasiter ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, il ne sait pas comment se faire se déparasiter. Il ne sait pas, vous venez de le dire également, il ne faut pas s'auto-médicamenter. Comment est-ce qu'on se déparasite ? Oui, pour se déparasiter, ça se fait à l'aide de certains produits. D'accord ? Je ne pourrais pas citer de nom de produit ici. Toutefois, il suffit que le patient en question, ou bien l'auditeur en question, aille vers son médecin traitant ou bien aille dans un centre de santé qu'il explique, ah ben voilà ce que j'aimerais faire, j'aimerais me déparasiter. Ou bien peut-être qu'il a des signes ou bien des symptômes d'une parasito-digétive. Il explique ça, il ou elle explique ça au personnel médical et on va lui préciser ce qu'il y a lieu de lui préciser pour lui faire ce traitement-là. Alors, M. Aziz, on a un auditeur qui nous a écrit, il dit, « Bonjour, santé assure. Habituellement, je ressens des bruits dans mon ventre et j'utilise souvent de l'albindazole, mais les bruits persistent. Que faire ? » Voilà. Merci pour la question d'abord. Je pense que c'est ce qu'on doit interdire à nos populations. L'automédication n'est pas bonne. Vous voyez qu'elle est en train d'utiliser les produits et que les symptômes persistent. Donc, quand elle a commencé à écouter les bruits ou bien à apercevoir les bruits au niveau de son abdomen, elle devrait se rendre vers un centre de santé pour se faire consulter. Parce qu'il peut s'agir de plusieurs autres choses. Ce n'est pas forcément les verts qui vont donner les bruits au niveau de la domaine. D'accord ? Je vais le conseiller d'aller vers un spécialiste, un infirmier diplômé d'État, un médecin et tout ce qu'il veut, mais quand même quelqu'un qui a été formé par l'État, bien sûr. Et pourquoi on le prenne en charge ? Parce qu'il peut s'agir de plusieurs autres choses. Je ne l'ai pas examiné, donc je ne pourrais pas me prononcer exactement sur son cas. D'accord ? Alors, en général, qu'est-ce qui peut causer cela ? Parce que souvent, tu te prends en charge, tu vas à l'hôpital, on te prend en charge, le docteur t'écrit, c'est un produit. Et tu, par exemple, ce patient, c'est peut-être parce qu'il a l'habitude de prendre l'albindazole qu'il utilise. Quand ça ne va pas, il l'utilise. Maintenant, quand ça ne va pas, comment est-ce que vous pouvez maintenant prendre... Qu'est-ce qui explique le fait que ça ne marche plus de ce côté ? Ça, je peux parler... En général, je parlerais d'une résistance parfois. Mais dans son cas, je ne suis pas sûr que ce soit même une parasito-déjective. Pourquoi ? Parce que les bruits, généralement, c'est quoi ? Les intestins sont là. Il y a tout ce qu'il y a là-dedans, les sels, y compris les aliments, qui sont en train de passer. N'est-ce pas ? Donc, quand il y a de l'air quelque part, quand il y a de la réhération quelque part, c'est ça qui crée les bruits, en fait. Vous voyez un peu ? Donc, cette personne, peut-être, je vais lui conseiller d'abord de s'alimenter en fruits, de beaucoup s'hydrater. Et oui, de s'alimenter en fruits, de beaucoup s'hydrater. C'est ce que je vais lui conseiller d'abord. Parce que les bruits ne veulent pas dire directement les parasito-déjectives. Quand je viens de citer les symptômes des parasito-déjectives tout de suite, je n'ai pas cité les bruits là-dedans. D'accord ? Donc, maintenant, parlant de traitements qui ne vont pas marcher sur un certain nombre d'années ou bien un certain nombre de temps, en fait, ce que nos patients ont l'habitude, ou bien nos populations ont l'habitude de faire, c'est que quand, par exemple, X vient chez moi et qu'il présente certains symptômes, je lui mets certains produits et que ça marche bien pour lui, soit lui-même, quand il va avoir encore les mêmes trucs, ou bien quand il va avoir des trucs qui vont sembler aux mêmes symptômes, il va encore prendre les mêmes produits. Vous voyez un peu ? Or, sans savoir que je me suis basé sur un certain nombre de faits pour pouvoir lui préciser ces produits-là. Quand son frère ou bien sa soeur, quand son ami va être malade aussi, il va encore lui conseiller, ah, on m'avait précisé tel, c'est très bon, et j'avais pris, donc toi aussi, il faut prendre ça. Or, ce n'est pas une bonne habitude. Parce que quand on va continuer, quand il ne continue pas à faire ça, ce qui n'arrive pas à finir, c'est quoi ? C'est la résistance. Et la résistance, c'est quoi ? C'est cette manière ou bien c'est cette faculté qu'a les microbes à reconnaître le produit en question. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand la personne va prendre ça, c'est comme si, je ne sais pas, je vais donner un exemple banné comme ça, vous êtes là, quand vous arrivez quelque part, on vous frappe avec un bâton. Ou bien quand vous ouvrez la porte, on vous frappe avec un bâton. Mais prochainement, quand vous allez ouvrir la porte, vous saurez qu'il y a un bâton derrière. Donc, vous saurez comment passer, en fait. Soit vous allez porter peut-être un casque ou bien vous allez ouvrir, vous allez vous mettre à l'écart. Donc, c'est comme ça que les parasites ou bien les microbes aussi s'habituent dans notre organisme, en fait. Donc, quand on a l'habitude de prendre ce genre de produits, notamment les antibiotiques, c'est plus les antibiotiques qui sont à la clé aujourd'hui, qui créent plus de problèmes aujourd'hui. Les gens prennent ça à tort, à travers ce qui va créer des résistances. Et maintenant, c'est un problème pour nous tous. Parce que quand les germes vont devenir sensibles par rapport à ces produits-là, c'est que c'est nous tous qui allons payer les prix forts. D'accord? Donc, ce n'est pas une bonne chose. Souvent, je donne comme conseil à mes patients d'éviter l'automédication. Parce que plus tu vas dans l'automédication, ce qui va se passer après, c'est que quand ces produits-là ne vont plus travailler, ne vont plus être sensibles par rapport aux germes, à ton organisme, on sera obligé d'aller un peu plus fort. C'est-à-dire, aller trouver un produit qui est un peu plus fort. Et quand on parle d'un peu plus fort, c'est un peu plus cher aussi. Et c'est lui qui va toujours débourser. Non seulement son organisme ne va plus bien tenir, mais il va encore débourser plus d'argent. Donc, je vais leur conseiller vraiment d'éviter ça. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, les médecines naturelles ont-elles leur place en complément du traitement d'une parasitose digestive ? Je ne pourrais pas exactement me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas vu une étude quand même qui va... une étude faite sur les trucs-là, les médecines traditionnelles. D'accord ? Les médecines traditionnelles plutôt. Donc, je ne pourrais pas me prononcer exactement là-dessus. Mais toutefois, je sais qu'aujourd'hui, la médecine conventionnelle ou bien la médecine occidentale plutôt ne fait plus totalement l'unanimité parce qu'il y a plein de trucs que nos médecins ou bien nos traduits praticiens créent et qui vraiment marchent. Le problème, le seul problème, c'est que les études, ils ne font pas d'études qui vont vraiment nous... qui vont donner des preuves concrètes de ce qui se passe, en fait. C'est ça, le petit problème. Donc, je ne pourrais pas exactement me prononcer là-dessus. Alors, j'aimerais revenir également sur une question. Est-ce que chez un patient, on peut relever plusieurs parasitoses ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, je dirais que la semaine dernière, j'étais au cabinet quand j'avais reçu un enfant qui vraiment, ça n'allait pas du tout. Quand j'ai demandé les... Dans le bilan, j'ai inclus les selles puisqu'ils faisaient vraiment de la diarrhée et consorts. Les selles étaient revenus avec de l'entame ouba histolytica. L'entame ouba histolytica, c'est le verre responsable de l'amibiase, en fait. D'accord ? Dans les selles, il y avait le truc là, les glaires et consorts. Donc, je savais que ça allait être positif. Mais j'ai voulu juste confirmer. Mais aussi, là-bas, on avait du candidat albicansia. Oui, un peu. Donc, on a en même temps un parasite du règne animal et un parasite du règne végétal dans ces selles en même temps. Donc, il y en a qui vont faire peut-être 4 à 5 parasitoses au même moment. Donc, quand ça vient comme ça, on fait le traitement comme il se doit et puis bon, il est libéré. Alors, parlons de moyens de prévention, comment peut-on prévenir les parasitoses ? Pour prévenir les parasitoses, tout d'abord, on sait que les parasitoses sont pour la plupart transmises par l'injection des kystes ou bien des verres émises dans les selles des malades ou bien des porteurs sains. D'accord ? Sachant cela, donc, pour la prévention ou bien la prophylatie, on doit protéger d'abord les sujets sains et traiter les sujets malades. D'accord ? Parce qu'on doit protéger les sujets sains pour qu'ils ne prennent pas ou bien pour qu'ils ne consomment pas des aliments contenant des parasites et maintenant traiter les sujets qui sont déjà malades pour qu'ils ne disséminent pas ça. D'accord ? D'accord ? Donc, en parlant de cela, on doit vraiment mettre un accent sur l'hygiène, l'hygiène des mains, le lavage des mains avec de l'eau et du savon. C'est très, très important. D'accord ? Et surtout, après avoir fait la selle et avant de manger, à ces deux moments-là, c'est très, très important de se laver les mains. Après avoir fait la selle et avant de manger. D'accord ? Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon, le faire bien quand même. D'accord ? Il faut bien laver les crudités avant de les manger. Les fruits et consorts. Il faut laver les crudités, les légumes, avant de faire la cuisine. Il faut bien laver les crudités parce qu'on est sans savoir que... En fait, on parle des kystes qui vont se retrouver dans la selle. Nous savons que dans nos milieux, les... Comment dirais-je ? Il y a encore le péril fécal qui est là dans nos milieux. Vous voyez un peu ? Donc, ce qui va faire que quand les populations vont déféquer peut-être dans la nature, ça va amener ces trucs-là. Les parasites vont se disséminer et ils peuvent aller sur les aliments. Donc, c'est pourquoi nous devons bien laver les aliments, les crudités et consorts avant de les consommer. Il faut que nous consommons de l'eau potable. d'accord ? Parce que l'eau aussi peut être un... peut transmettre la maladie. L'eau peut être un canal de transmission des parasites digestifs. Il faut aussi dépister et traiter les porteurs de la maladie. Il faut éviter... En dernier lieu, je dirais qu'il faut éviter le péril fécal. C'est quoi ça ? Le péril fécal, c'est cette faculté ou bien c'est cette manière de déféquer dans la nature. Oui, on est à l'eau, mais certes, mais ça se passe encore. Quand vous allez au niveau de la plage, par exemple, moi, j'habite à Adéthicopé. Il y a des endroits où tu ne peux pas passer quand tu passes là. Je ne parle pas seulement d'Adéthicopé, mais dans les périphériques qu'on sort, même en centre-ville, vous allez voir les populations, il y a des gens qui n'ont pas de latrine chez eux à la maison et qui défaquent dans la nature. Et ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a les mouches d'abord qui vont aller se poser sur... C'est celles-là qui vont peut-être venir se poser sur les aliments et autres. Maintenant, si on ne les lave pas bien, c'est ça qui va encore créer, qui va faire que la maladie va perdurer. En fait, c'est ça. On va poursuivre avec les moyens de prévention, mais avant tout, on a également un message qui dit bonjour à tous, merci beaucoup pour votre émission, merci également à vous de participer. Peut-on éradiquer totalement les parasitoses sachant que nos habitudes alimentaires ne sont pas encore ça? Merci pour la question d'abord. Je dirais que ce serait... Ce n'est pas chose impossible, mais ce serait quand même difficile. Pourquoi? Parce que nous parlons tout de suite de... Je disais au niveau de... Au niveau de la morbidité dans le monde que c'est un peu partout. Que les parasitoses sont un peu partout. D'accord? Je vais prendre juste un exemple pour montrer à l'auditeur que ce serait quand même un peu compliqué. En Europe ou bien en Occident, là-bas, l'hygiène et consorts ont un peu développé. C'est pourquoi ils ne font pas beaucoup les parasitoses. Mais quand on va prendre l'exemple du ténien, par exemple, il y a le ténien saginata et le ténien solium. Il y a un ténien qui réside dans les pores et un ténien qui réside dans les bœufs. D'accord? Dans le bœuf. OK? Dans les muscles du bœuf. Maintenant, en Europe, par exemple, pourquoi ils n'arrivent pas à éradiquer le ténien qui réside dans les muscles du bœuf? Parce qu'ils ont l'habitude dans certains aliments ou bien dans certains plats, ils ont l'habitude de manger de la viande creuse. Vous voyez un peu? Donc, ce serait compliqué d'éliminer ça. Maintenant, en Afrique, par exemple, nous, on est habitués avec le porc. C'est bon. Pas en Afrique seulement, je veux dire, dans les pays sous-developpés. Dans les pays en voie de développement. Excusez-moi. On est habitués avec la viande de porc et consorts avec aussi la viande de bœuf et autres. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à éradiquer. Et aussi, on vient tout de suite de parler du périphécal qui est encore très bien installé. À l'Omé, ici, il y a le périphécal. Sachez aussi qu'à certains endroits du pays ou bien, je ne sais pas trop, il y a des gens qui se nourrissent toujours bien, qui boivent toujours de l'eau, des marigots et consorts. mais ces mêmes personnes vont déféquer à côté et à côté. Et quand il va pleuvoir, puisque cette eau-là, c'est l'eau de ruissellement qui gère cette eau. quand il va pleuvoir, la pluie va prendre tout ça là pour revenir là et donc, ils vont reconsommer ce qu'ils ont déféqué. En fait, c'est comme ça. C'est l'auto-infectation qui fait avec eux que ça continue toujours. Alors, un autre auditeur qui dit bonjour à vous. Lorsque je vais au sel, je vois du sang et je ressens des douleurs. Alors, je me suis déparasité il y a un mois. Comment l'expliquer? Bon, la personne a dit qu'elle voit du sang. En fait, il y a deux types de sang. Bon, je ne veux pas dire deux types de sang. Il y a deux, oui, deux types de sang, oui, oui, qu'on va voir au niveau des selles. Vous voyez un peu. Par exemple, il y a le sang rouge. Quand on voit le sang rouge, ça nous ramène vers autre chose. Quand on voit le sang noirâtre, ça nous ramène vers autre chose. D'accord? Dans le cas des parasitoses, le sang doit être normalement noir. Pourquoi? Parce que le sang, en fait, c'est souvent au niveau abdominal. Donc, le sang est digéré. Quand le sang est digéré, le sang devient noir avant de sortir au niveau des selles. Vous comprenez un peu? D'accord. Maintenant, quand c'est du sang rouge et puisque notre auditeur précise qu'il ou elle a mal aussi, au niveau de tout ça, peut-être de l'anus, probablement, je pense qu'il peut s'agir d'autre chose. Je veux penser, je ne le consulte pas, je ne lui donne pas un délai, mais moi, je pense plus peut-être vers les hémorroïdes qu'on sort. Parce que les hémorroïdes, c'est eux qui vont créer peut-être une fissure au niveau anal et que le sang sera rouge parce que c'est le sang qui sort directement des vaisseaux. Vous voyez un peu? donc probablement et d'autant plus qu'il ou elle s'est déparasité et qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas, l'état général ne s'est pas amélioré. Donc, je vais lui demander de s'orienter vers un praticien, un médecin ou un infirmier d'état, un assistant médical pour se faire prendre en charge. C'est vrai qu'on ne parle pas d'hémorroïdes là, mais avec ce que vous venez de dire, il y a plusieurs qui souffrent également de ces problèmes. Est-ce que la personne devrait craindre ces symptômes-là? Oui, elle devrait craindre parce que c'est une maladie qui fait que tu ne peux même pas parfois t'asseoir comme nous sommes assis comme ça, mais tu ne peux pas t'asseoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir. Parfois, ça sort comme ça. Il y a des prolapsus anal. On appelle ça prolapsus anal. C'est-à-dire que tout le truc là, ça sort. Vous voyez ça, ce n'est pas joli. Surtout quand, par exemple, quand vous êtes une jeune fille ou un jeune homme quand vous êtes en couple, mais quand votre conjure va voir ça, vous voyez que ça ne donne pas un certain nombre d'envie. Parfois, chez certaines personnes, ça en fait même pas mal, mais ça sort comme ça. Ce n'est pas joli. Il n'y a pas de l'esthétique. Et puis, ça t'expose à plein de trucs. Ça t'expose à des affections et qu'on sort. Et aussi, chez ceux qui, ça va peut-être saigner. Vous voyez que quand le son sort, vous êtes en train de tendre vers l'anémie. Donc, je vais demander à notre auditeur de faire un effort pour se faire construire le plus rapidement possible pour se faire prendre en charge. Je ne dis pas que c'est de l'hémeroude, mais je pense que ça peut être. Il y a de fortes probabilités que ce soit ça. Donc, il faut qu'il ou elle se rende vers un spécialiste pour se faire prendre en charge. Alors, nous revenons sur la question de la prévention qui m'intéresse beaucoup parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça. C'est ce qu'on dit souvent. Oui, effectivement. Vous parlez tout à l'heure de certains aliments. Vous parlez tout à l'heure de par exemple du porc et de la viande de bœuf et tout. Est-ce que ceux-là qui entendent souvent les parasitoses doivent carrément éviter de consommer de la viande ? Non, 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 on ne dit pas ça. Je ne dis pas qu'ils doivent arrêter de consommer de la viande. En fait, ce qu'ils doivent faire, c'est quoi ? C'est bien cuire ces aliments. D'accord ? C'est bien cuire la viande avant de la manger. Vous allez voir peut-être les gens qui vont prendre la viande du porc comme on le voit au bord de la route et qu'on sort. Est-ce que c'est préparé avant d'être mieux au feu là ? Je ne sais pas trop. D'accord ? Si par exemple on coupe seulement la viande comme ça, on met ça au feu comme ça, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas à tuer totalement les kystes puisque les kystes sont les formes résistantes des parasites. En fait, elles peuvent résister par rapport à plusieurs trucs. La température qu'on sort, elle peut être toujours en vie et quand elles vont avoir un milieu favorable, par exemple quand elles vont tomber dans l'abdomen, elles vont se développer encore. Donc c'est un peu ça. Alors nous tendons vers la fin de cette émission. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Drew et Aziz Thibault. Il est infirmier diplômé d'État. Alors pour terminer, quels sont vos conseils ? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à l'endroit de nos auditeurs aujourd'hui ? D'accord. Merci beaucoup. En termes de conseils à l'endroit de nos auditeurs, je dirais que, je leur dirais tout simplement de bien respecter les posologies et le temps de traitement qu'on leur demande à l'hôpital. C'est très important puisque ça va leur permettre d'éviter les rechutes, d'accord, d'éviter les rechutes, d'éviter les résistances et les complications qui peuvent être parfois irréversibles. Donc c'est ce que je vais leur donner comme conseil. et puis de se rendre à l'hôpital quand ils sont malades, d'éviter l'automédication. C'est très, très important. L'automédication n'a jamais fait un bon truc. C'est très important d'aller à l'hôpital quand ils sont malades ou bien quand ils ont un certain nombre de symptômes. Il faut qu'ils se rendent à l'hôpital ou vers un spécialiste pour se faire prendre en charge. Surtout en cette période de crise sanitaire, il y a plusieurs à la maison qui craignent d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour peut-être les encourager à y aller parce que beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent silencieusement à la maison mais ils craignent parce que quand ils vont aller c'est peut-être autre chose qu'on va leur dire. C'est ce qu'ils disent à la maison aujourd'hui avant de venir. Même j'ai entendu un moment le dire parce qu'elle ne se sent pas bien mais elle a peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'elle a peur qu'on lui détecte encore autre chose. D'accord. Tout d'abord en parlant de ça moi je pose la question d'abord au patient je les ramène sur un plan psychologique. Je leur demande si supposons que cette personne est atteinte du coronavirus puisque c'est de ça qu'on parle. D'accord ? Supposons que tu sois atteinte du coronavirus. Si éventuellement c'était le cas tu préfères rester à la maison subir les complications jusqu'à ce qu'on soit grave avant qu'on t'amène et que peut-être que tu ne tiennes pas ou bien encore tu préfères partager ça à tes proches à tes parents à tes amis et qu'on sorte que d'aller et qu'on te détecte qu'on te mette à côté qu'on te fasse un bon traitement et que tu rentres sain sauf chez toi. C'est la première question que je pose aux personnes là. Et après tout pour la plupart quand même ils se rendent compte que c'est pas c'est pas une bonne décision de rester à la maison quand on se sent pas bien. Maintenant secondo à l'hôpital moi je pense que l'hôpital est quand même le milieu même le plus sûr. Sérieusement parce que là au moins on prend garde on nettoie tout tout est nettoyé tout est nickel tout est on prend garde tout le monde est dans son cache parce que tout le monde a peur de l'autre en fait. C'est pas la peur dans le sens propre du terme mais tout le monde a peur. Donc quand vous venez vous êtes à une certaine distance du praticien et qu'on sort quand vous sortez tout est nettoyé et tout et tout donc tout est fait dans les règles de là mais à la maison bien quand vous allez peut-être aller les gens préfèrent ne pas aller à l'hôpital mais il va aller peut-être dans un bar pour aller manger pour aller faire tout de là celui qui vient là-bas il ne porte pas pour manger même d'abord il ne va pas porter de cache il vient là il dépose ses germes tu vas venir tu ramasses tu pars à la maison avec donc moi je pense que l'hôpital est même l'endroit le plus sûr donc il ne faut pas que nos populations aient peur parce qu'il y a le coronavirus parce qu'il y a tel mais si tu es malade c'est pas un problème le mieux c'est d'être d'être diagnostiqué attends d'être pris en charge et puis tu rentres à la maison c'est nous sauve il n'y a pas de soucis là d'accord merci beaucoup à vous je vous en prie 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 pour cette émission oui bon comme mot de fin je vais juste dire merci d'abord pour l'invitation pour éclairer nos auditeurs nos populations sur ce sujet qui est vraiment d'ordre important et aussi je vais souhaiter encore on vient de rentrer en Février mais bon je vous souhaite bonne et heureuse année la santé surtout à tous les auditeurs de la radio Gina merci beaucoup à vous alors chers auditeurs nous sommes à la fin de cette émission santé assure de ce mardi c'était une présentation d'Augustine Doumé je rappelle le thème dont nous avons parlé aujourd'hui les parasitoses digestives nous sommes tous nous pouvons tous développer cette pathologie donc il faudrait que nous prenons soin de nous soin de nos corps alors comme vient de le dire l'infirmier je vous souhaite également bonne santé et que tout se passe bien chez vous bonne journée à tous ça m resilience comment sur l' vérid à la fin on 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 on